Le prince William et le prince Harry seraient bien placés pour résoudre leur querelle aux États-Unis dans l'espoir d'une réunion fraternelle aux États-Unis, car il n'y a pas de meilleur endroit selon un expert royal. Le duc de Cambridge a renouvelé l'espoir d'une autre tentative de résolution entre les frères royaux et la famille élargie après avoir annoncé un prochain voyage aux États-Unis. William se rendra à Boston pour le Pre-Earth Show qui est conçu pour identifier et manifester des solutions pour aider les problèmes auxquels la planète est confrontée. Le site web du Pre-Earth Show déclare, nous croyons au pouvoir de l'ingéniosité humaine pour nous prouver à tous que ce qui semble impossible est possible. Nous sommes confrontés à notre plus grand défi, pour régénérer l'endroit que nous appelons chez nous dans les dix prochaines années. La cérémonie de remise des Pre-Earth Show à Boston, qui est le deuxième événement jamais organisé, aura lieu en décembre et le duc et la duchesse de Cambridge seront probablement présents. 5 prix d'un million de livres sterling seront décernés pour des solutions qui abordent les catégories ou Earthshot mises en place par l'organisation. Les catégories sont « Protéger et restaurer la nature », « Purifier notre air », « Revivifier nos océans », « Construire un monde sans déchets » et « Réparer notre climat ». Les fans royaux espèrent voir le retour des Fab Four, le duc et la duchesse de Cambridge et le duc et la duchesse de Sussex lors de l'événement ou pendant le voyage. Selon Nathalie Oliveri, écrivain aux médias australiens Onenine, avec le prince Harry et Meghan vivant à Montecito, en Californie, avec leurs deux enfants Archie et Lily Bay, ce serait le moment optimal pour enfin déposer leurs armes et réparer le crevasse. Cependant, après la publication explosive du nouveau livre de Tom Bauer Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Winds sort sur la rupture en cours entre la famille royale et les propres mémoires de Harry qui doivent être publiées plus tard cette année, une réunion peut être peu probable. Les fans royaux regardant les célébrations du Jubilé de Platine ont observé que le coitueur royal est resté très éloigné pendant le service à la cathédrale Saint-Paul avec peu ou pas d'interaction. Les initiés royaux ont confirmé plus tard que la froideur publique entre les couples s'était répétée en privé car ils ne passaient pas non plus de temps ensemble en privé. Cependant, les espoirs de retrouvailles continuent de croître alors que les fans royaux souhaitent la réconciliation avec les frères bien-aimés, en particulier à la suite de la santé fragile de la reine. L'axe mis par Earthshot sur le changement climatique est une autre chose qui peut unir les couples, tous les quatre tenant la question à cœur. Madame Oliveri a déclaré, il n'y a pas de meilleur endroit pour mettre fin à cette querelle familiale qu'aux États-Unis, où les deux couples sont incroyablement populaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada